Il faut célébrer ce moment et rappeler à la génération actuelle et future que nous devons continuer à bâtir ce pays dans l'unité, dans la solidarité, dans l'entraide mutuelle, dans l'écoute respectueuse des uns et des autres. C'est pour cette raison que l'Église catholique, la Conférence épiscopale du Bénin, les évêques du Bénin nous ont appelés tous, ont appelé les prêtres et tous les fidèles de notre pays à faire une hâte et à demander au Seigneur de continuer à veiller sur notre pays et surtout à appeler tous les bien-aimés du Seigneur à rendre grâce et à continuer à demeurer dans la solidarité pour ce pays. Il y a plusieurs choses qui seront faites. D'abord, il y aura une prière, comme nous appelons une neuvaine, prier pendant neuf jours le Seigneur. Cela commence le 19 février et ça finit le 27 février. Après cette prière, il y aura une grande célébration eucharistique le 28 à 19h, c'est à la paroisse Saint-Michel de Cotonou. Puis le lendemain, on aura un colloque. On aura donc une journée pour penser et repenser, une journée pour revisiter les actes de la conférence, une journée pour voir tout ce qu'on a fait ressentir au cœur de l'hôtel Aledjo en ce moment-là et bâtir ensemble des perspectives pour que chacune et chacun de nous, nous puissions continuer à être décidés à nous impliquer pour la construction de notre belle nation.